Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Avant de commencer cette interview qui va être extrêmement passionnante, j'ai un cadeau pour toi, les 80 sites utiles qu'ils recrutent en Australie. C'est Pépite, c'est en bas de la vidéo, c'est en description, ça va vraiment t'être utile. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. En tout cas, bonne vidéo, tu vas voir cette vidéo, elle va être hyper intéressante. Reste jusqu'au bout, tu vas en apprendre énormément. A très vite. Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle interview, podcast avec Marie qui est actuellement en Australie, précisément à l'ouest, au parc de Carigini. Salut Marie. Salut. Alors avant toute chose, déjà merci pour ta participation à ce podcast. Si vous souhaitez aussi témoigner de votre expérience, vous pouvez témoigner sur ma chaîne YouTube. Je suis ouvert à toute proposition si vous avez travaillé en Australie, même en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, il y a plus de 120 interviews sur ma chaîne YouTube. C'est un vrai bonheur de pouvoir interviewer les backpackers, comprendre leurs difficultés. Être, entre guillemets, toujours sur le terrain et te connecter à la réalité. Alors ça, Marie, déjà, merci d'accepter tout ça. Alors Marie, toi, tu es arrivée du coup en novembre 2022. Tu as fait une petite pause entre tes deux visas. Tu es actuellement en second visa, tu as 20 ans. C'est ça. Tu es hyper jeune. Tu as fait des études plutôt dans l'hôtellerie de restauration. Tu n'as pas forcément fini tes études. Pour l'instant, tu es un peu en pause et tu travailles actuellement. Voilà, c'est ça. Et actuellement, tu travailles dans un écologe à Carigini. Vous allez voir, c'est un super plan parce qu'en fait, elle compte. Elle valide ses 88 jours tout en travaillant dans un restaurant. Donc ça, ça marche. Pour savoir que pour les 88 jours, les amis, il n'y a pas que le fruit picking. Il y a les perles. Il y a la construction partout dans le Nord. Et la Tasmanie, ça marche partout. Il n'y a pas besoin de partir dans les terres. Et là, actuellement, Marie travaille dans la restauration dans les terres, dans le bush, comme on dit, à Outback. C'est ça, Marie ? C'est ça. C'est exactement ça. Dans l'Outback australien, dans un petit restaurant, dans un super parc national. C'est ça. Il y a plein de différentes fermes. C'est ça. Alors, avant d'attaquer, on va dire, la partie travail, la partie expérience, on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce qui t'a motivé réellement à franchir le cap et partir en Australie ? À l'époque, tu avais quel âge ? 18 ans, non ? J'avais 19 ans. OK. Et en fait, j'ai voulu me réorienter dans mes études qui ne me plaisaient plus. Et puis, je voulais faire une année de séjour. Ça m'avait toujours un petit peu trotté dans la tête. Et avec le Covid, je n'avais pas pu le faire. Du coup, le jour où j'ai pu partir, j'ai dit, j'arrête mon diplôme. Ça ne me plaît pas pour l'instant. Je reprendrai peut-être plus tard. Et après, j'ai commencé à regarder un petit peu les pays qui pouvaient m'intéresser, qui proposaient des working holiday visas. Il se trouve que j'avais une prof à l'école qui était australienne. Et du coup, ça s'est fait naturellement. On en a discuté. Elle m'a conseillé. Moi, je suis tombée un petit peu amoureuse forcément de ce qu'on vendait sur le papier. La plage, les paysages de dingue. Les météos quand même vachement sympas. Donc, voilà. Je me suis dit, allez, pourquoi pas partir en Australie ? Puis ensuite, j'ai fait mes petites économies. Puis, je suis partie là-bas. OK, super. Tu as franchi le cap. Alors, tu es partie avec un gros budget ? Alors, quand je suis partie en première année, je suis arrivée quand même avec 5 000 euros. Donc, ça fait à peu près 8 000 dollars. Un peu plus que ce qui est conseillé, mais pas non plus des 1 000 et des 100. OK. Donc, un budget correct. Donc, pour ceux qui s'identifient, elle est hyper jeune. Elle est partie avec un budget, on va dire, un peu plus que la moyenne. Tu n'étais jamais partée à l'aventure à l'époque ? C'était la première fois que tu partais en sac à dos comme ça à l'aventure ? Eh bien, oui. C'était la première fois. Je n'avais pas eu trop l'occasion. Comme j'étais assez jeune la première année, c'était la première fois, c'est un peu après maman, en fait, de partir toute seule. La première fois avec mon sac à dos. Ah ouais. Et la première fois dans mon aventure, quoi. OK. Et donc, c'est vrai que j'interviens souvent des backpackers. Mais c'est vrai que 20 ans, c'est un peu plus rare, on va dire. On va dire que la moyenne des Français, je dirais que c'est plutôt 25, à peu près. Un peu plus vieux. Donc, toi, tu es un peu comme les Allemands, on va dire. Les Allemands qui partent juste après leur bac. Donc, il n'y a pas de bonne période. On peut partir à 35, mais c'est vrai que plus on le fait jeune, plus on… Je pense que c'est un plus. C'est un vrai plus, en tout cas, ce qu'on est en train de faire. C'est super. Je pense que ça permet de grandir d'un coup aussi. Ouais, clairement. Ce n'est pas le même voyage à 35 ans qu'à 20 ans. Il n'y a pas de limite pour passer à l'action. Mais c'est vrai que là, tu es dans la phase de construction, je ne sais pas, d'une jeune adulte à quelqu'un qui va grandir. Et là, c'est vrai que c'est fabuleux. Alors, du coup, tu es actuellement au parc de Caradjini. Alors, si je peux me permettre, le parc de Caradjini, ça fait quelques années que je ne suis pas allé dans ce parc. Mais c'est vrai que je vais vous dire directement, les amis, je suis l'un de tout connaître. Je ne suis pas monsieur, je sais tout. J'ai mis cette prétention. Mais en tout cas, c'est le plus beau parc que j'ai vu de mes yeux en Australie. Tu confirmes un peu, c'est beau là-bas ? Oui, les paysages, c'est vraiment à couper le souffle. C'est le plus bel endroit dans lequel j'ai pu travailler déjà. Et pour en avoir fait quelques-uns en Australie, c'est celui, je trouve, où il y a le plus de choses à faire. Proche, enfin, pas trop éloigné, donc sans prendre de la voiture pendant 4 heures. Oui, c'est ça. Il y a une grande diversité et c'est magnifique. C'est ça, c'est ça. Quand vous allez arriver de mémoire au Rockstar Lockout, on dit souvent que j'ai une bonne mémoire. Là, vous allez être bluffé. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Vous avez un panorama à 360 degrés. Alors, du coup, toi Marie, tu vas nous parler d'un plan qui est plutôt intéressant. Mais on aimerait en savoir plus déjà comment. Tu es arrivée déjà dans quelle ville en Australie à l'époque ? Alors, je suis arrivée en premier à Brisbane, donc rien à voir avec l'outback. Ouais, ouais. Donc, Antoine, tu disais que tu avais travaillé un petit peu en ferme. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, tu arrives à Brisbane, tu as travaillé un peu en ferme. Et comment tu es arrivée, du coup, quelle stratégie tu as mis en place pour décrocher ce job dans cet hôtel, enfin dans ce lodge ? Alors, en premier, en fait, donc, j'ai pris Google Maps. J'ai rétréci la carte et je me suis dit, bon, où est-ce que ça compte pour les 88 jours en dehors de la restauration ? Parce que du coup, c'est au-dessus du troupeau du Capricorne. Et ensuite, de ce que j'avais entendu à l'époque, dans les villes, forcément, c'est très, très, très bouché. Cairns, il y avait beaucoup de monde. Darwin, il y avait beaucoup de monde. Donc, je me suis dit, ça ne va pas. Ce n'est pas là qu'il faut aller. Broum. En fait, dans toutes les villes, il y a beaucoup de backpackers. Et du coup, j'en suis arrivée à retrouver un peu dans les terres. Et il se trouve qu'il y avait un copain avec la personne à qui je suis partie l'année dernière, en fait, qui avait le plan et qui travaillait ici. Et quand on lui a dit qu'on cherchait un petit peu, qu'on regardait pour valider nos jours, ça a été tout de suite, ah ben, j'ai travaillé dans un super endroit, je vous recommande. Donc, du bouche à oreille, en fait, pour carrer. D'accord. Et maintenant, du bouche à oreille. Voilà. Ah, OK. Donc, si vous écoutez ce podcast, ses amis, quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que c'est vrai que c'est important d'aller vers les autres. Si vous êtes en auberge jeunesse, allez vers les autres. Voyez des gens en vanne, allez vers les autres. Si c'est vous un réseau, vous allez aider, vous allez vous faire aider. Donc, c'est important de ne pas rester dans son coin. Si vous écoutez mes interviews ou les autres interviews de créateurs de contenu, vous allez voir que le réseau, c'est ce qui fait vraiment la différence, qui est souvent clé pour décrocher un job. C'est une arme de guerre en Australie. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Le bouche à oreille. Alors, après, il y a plein d'autres astuces. Mais c'est vrai que la bouche à oreille, je dirais que ça fait 50% selon mon expérience. Oui, facilement. Oui, au moins 50%, on va dire, du travail. Après, il y a énormément d'autres stratégies. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, super astuce. Alors, du coup, comment ça se passe ? Tu les as contactés par e-mail, par téléphone ? Comment ça marche ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai contacté par e-mail. Sauf que l'écolote, il est fermé, en fait, entre janvier et février. Parce que c'est la période des cyclones, ici, dans le nord de l'Australie. Donc, c'est vrai que c'est fermé à ce moment-là. Il ferme juste après, en fait, les fêtes de fin d'année. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir une réponse assez rapidement. Et en fait, dès janvier, j'ai pu avoir un entretien avec le manager de l'endroit. Donc, tout se fait en vidéo. Parce que forcément, on n'allait pas se déplacer pour l'entretien. On a pu faire tout ça en vidéo, en appel. Et en fait, après, on a passé l'entretien. Et assez facilement, on a eu une réponse par e-mail assez rapidement, je dirais. Et ensuite, on a commencé dans les deux mois qui ont suivi, dès qu'ils rouvraient l'écolote. Ok. Donc, tout à distance, c'est super intéressant. Il n'y a pas besoin forcément de se déplacer. Ça va, l'entretien à distance ? Ce n'est pas trop dur, du coup, par vidéo ? Alors, forcément, c'est un petit peu dur avec la connexion. Avec les soucis de connexion qu'on peut avoir dans l'outre-back de l'Australie. Eux avaient une mauvaise connexion. Moi, à ce moment-là, j'étais en ville, donc ça allait. C'est un petit peu compliqué, parfois, avec le décalage horaire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes fuseaux horaires. Donc, je dirais que c'est un petit peu ça de trouver un créneau où on était tous disponibles au même moment. Mais après, non, ça a été. Ça s'est bien passé. L'entretien se passe globalement plutôt bien. Je pense que c'est plus difficile pour le recruteur d'évaluer peut-être le niveau d'anglais, d'évaluer les facilités ou les compétences par vidéo. Mais non, ça se fait plutôt bien ici, j'ai l'impression. Ok, super cool. Donc, du coup, tu as fait cette interview à distance et tu as commencé dans cet endroit en mars 2024, c'est ça ? Alors, j'ai commencé, en fait, j'ai fait deux saisons. J'ai déjà fait une saison l'année dernière et là, je suis revenue sur ma deuxième année. D'accord. J'ai fait toute l'intégralité de la première saison depuis mars 2023 jusqu'à septembre 2023. J'ai été l'année dernière et là, je suis revenue pour valider mes jours tellement j'ai aimé l'endroit. Ok, wow. Donc, tu es revenue au même endroit. C'est vrai que ça fait pas mal. Quand on a un plan qui marche bien, autant le saigner. Donc, c'est une bonne stratégie. C'est ça. Oui, c'est super. Alors, du coup, comment ça s'est passé ton intégration dans le Lodge ? Comment ça s'est passé, par exemple, le premier jour ? Alors, le premier jour, très bien. Déjà, on est une grosse équipe. On vit tous sur le site. Donc, on était… Alors, au tout début, on n'était pas beaucoup parce qu'à l'ouverture, forcément, c'est une équipe réduite. C'est l'équipe de basse saison. Donc, on était huit, je dirais. Ok. Mais bon, plein de nationalités différentes. Déjà, on arrive au mix australien, allemand, anglais. Enfin, déjà, un mix culturel. Donc, forcément, dès le premier jour, en fait, on fait un barbecue. Tout le monde s'intègre. Premier jour de boulot, super bien passé. Le manager était sur le site aussi parce que comme c'est un milieu reculé, à l'époque, le manager n'était pas tout le temps sur place. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu la chance de pouvoir l'avoir. Donc, présentation du lieu. En fait, on est une équipe de all-rounder. Donc, on n'a pas de poste vraiment fixe. On a des spécialités. Mais on n'est pas vraiment fixe. Donc, au début, on tournait beaucoup. Housekeeping, un peu de maintenance, un peu de service, un peu de cuisine. On fait des burgers. Donc, kitchen and, boulot très classique. Mais voilà, on tournait beaucoup au début. C'est ça qui était sympa. Et ensuite, plus la saison a avancé, plus on s'est spécialisé. Et puis aussi, plus l'équipe s'est agrandi forcément parce que les clients étaient de plus en plus nombreux. D'accord. Ok, d'accord. Donc, en fait, toi, tu es polyvalente sur le poste, c'est ça ? C'est ça. En fait, on s'est une chose des contrats polyvalents. Et ensuite, chacun a ses spécialités. Ceux qui sont principalement, qui ont des qualifications en maintenance, vont rester maintenance et être évolués à ce poste-là. Ceux qui sont plutôt FNB, à la restauration, vont plutôt évoluer à ce poste-là. Et avoir, par exemple, une ou deux fois par semaine, un shift de housekeeping ou de réception. Mais c'est vrai qu'on a quand même une spécialisation où on est la plupart du temps. D'accord. Donc, par exemple, toi, comment tu fais plutôt un truc en particulier dans cet endroit où tu es fort de proposition et tu touches à tout ? Alors, au début, j'ai fait beaucoup de housekeeping parce qu'en fait, c'était ce que j'avais fait en premier en Australie. Puis, assez rapidement, je suis retournée vers la restauration. J'ai recommencé à faire du service. Donc, sur la semaine, j'ai 4 jours de restauration maintenant et peut-être une journée en housekeeping ou en réception. Mais c'est principalement du service au restaurant. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu, Marie, d'une journée type. Comment ça se passe ? Tu commences tôt ? Voilà, on en aimerait savoir plus un peu. On aimerait se mettre à ta place. Alors, une journée type. Alors ici, on propose du coup le petit déjeuner, le lunch et le repas du soir. Donc, on est principalement en journée en découpé. C'est-à-dire qu'on fait plutôt le matin. On va commencer vers 6h30-7h pour le petit-déj jusqu'à 11h en général. Ok. On est 5h le matin. Donc, on a un barista qui nous fait les cafés. On a tout un petit déjeuner en buffet. Donc, on s'occupe de refaire le buffet, servir les clients, discuter avec eux, les accueillir, leur présenter un peu le système. On fait aussi des petits déjeuners chauds. Donc, on est chargé d'amener les plats, de tout nettoyer à la fin du petit-déjeuner. Ensuite, on va avoir une coupure en gros de 11h à 17h principalement ou 16h30. Et vers 16h30-17h, on retourne au restaurant pour en fait se faire le service du soir. Ici en Australie, on mange plutôt tôt. Donc, les premières réservations commencent à 17h30. Ah ouais ! Ça, c'est incroyable ça. Voilà, ça c'est... En fait, je ne sais pas si c'est vraiment... Surtout dans la haute bague, j'ai l'impression. Parce que pour avoir été en ville, on mange tôt, mais quand même moins tôt. Là, voilà, les premières réservations, c'est 17h30. C'est l'heure du goûter français. C'est violent. Donc, voilà, vers 17h, on recommence le service du soir. Et on a deux services. On en a un entre 5h30 et 5h45. C'est les premiers... On a soit les premiers clients. Et ensuite, on a une deuxième vague entre 7h et 7h30. Et ensuite, notre chiffre se termine en général vers 21h30, le temps de fermer tout le restaurant après le départ des clients. Et voilà, on est sur un petit service. On est un petit restaurant. Donc, on a une... On peut faire jusqu'à 120 couverts le soir. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas quelque chose de fou. Mais c'est vrai qu'on enchaîne quand même deux services. Et en général, il y a quand même pas mal de monde. Et les gens sont assez contents de pouvoir trouver un restaurant convenable dans la haute bague. Parce que ce n'est pas forcément partout qu'on trouve un endroit avec des chefs, des vrais plats cuisinés, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui fait aussi la particularité. Et le fait que ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est une journée... En gros, on a 7h de battement au milieu. On fait principalement petit déjeuner et dîner. Et de temps en temps, on a une journée 6h30, 14h30. Ou midi, 21h pour faire les longs. Shift et couvrir en fait l'après-midi. Tout ce qui est vente de glace. Un petit peu plus nettoyage du restaurant qu'on peut faire en journée. Comme il y a un petit peu moins de monde. Chose comme ça. Est-ce qu'il y a un stress particulier ? Ou c'est toujours comme à l'Australienne, très détendu dans l'endroit où tu es ? On aimerait juste en savoir plus. Déjà, est-ce que c'est un hôtel un peu... Un lodge un peu luxe ou c'est d'une gamme moyenne ? Alors, il y a de tout. On a des emplacements de camping. Et on a aussi des tentes qui vont jusqu'à 900$ la nuit. Donc, ce qui est quand même énorme. D'accord. Donc, on a toutes sortes de clients. On a autant des backpackers qui viennent camper de nuit que des couples qui viennent prendre des vacances pendant quelques nuits ici. Mais quand même avec un certain confort. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une attente des clients assez élevée. Et c'est quand même un endroit assez stressant, honnêtement. Même si c'est dans le bouche. Ok, d'accord. Donc, est-ce que c'est un endroit où il y a quand même une exigence ? À 900$ la nuit, peut-être qu'on attend... On a une clientèle... C'est ça. Il y a une exigence. Et puis, on est aussi dépendant des livraisons. On a une livraison une fois par semaine au niveau de tout ce qui est produit qu'on vend. Des boissons, des snacks. Même pour les produits de la cuisine, en fait, on a une livraison une fois par semaine. Donc, si on a un produit qui est épuisé le mercredi, en fait, il faut attendre quand même dans tous les cas jusqu'au lundi d'avoir la nouvelle livraison. Donc, c'est plutôt au niveau de l'organisation. C'est très stressant. D'accord. Ok, l'organisation stressante. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à avoir un stress dans ce genre dans l'hôtellerie. Mais bon, voilà, il faut aussi faire face à... Quand on travaille dans l'hôtel et le luxe, on a une clientèle plus exigeante. Donc, c'est une évidence. Est-ce que tu as senti des différences, toi qui as travaillé un peu en France, dans la restauration, avec l'Australie ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué ? Complètement, en Australie. Alors, par contre, le niveau, pour le coup, d'exigence des clients en restaurant, c'est bien moins élevé qu'en France. La plupart des restaurants, il n'y a même pas de service à table. On ne prend pas les commandes à table. Les gens se lèvent, on leur donne des numéros. Ici, ce n'est pas comme ça. On fait le service à table. Mais ça reste quand même relax. Il n'y a pas de cette histoire de servir à gauche. En France, on a beaucoup de codes en restauration. Ici, on ne les a pas du tout. D'accord. Donc, ça reste quand même relativement cool. On a le temps de discuter un petit peu avec les clients. On a le temps d'apprendre à les connaître, de leur raconter notre histoire. Ils adorent. Il y a beaucoup d'étrangers ici. Donc, pour eux, c'est une super source de conversation. On va vite raconter chacun nos expériences personnelles. Et le repas, c'est beaucoup moins stressant. Il y a quelques moments, forcément, quand il y a du monde. On est dans le jus. On y va. Mais ça reste quand même beaucoup plus détente au niveau des codes. D'accord. C'est moins formel. C'est moins prise de tête. Toi, Marie, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des prises de commandes ? Parce que pour ceux qui nous regardent, ça peut être un peu stressant de faire serveur. Est-ce que c'est une prise de commandes à table ou prise de commandes au comptoir ? Alors, du coup, c'est une prise de commandes à table. On divise le restaurant en deux. On est en général deux serveurs. On a une dizaine de tables. Et donc, à la main, à l'ancienne. On n'est pas numérique ici. Et on va prendre nos commandes. Et on fait le service des boissons à table. Et le service des plats également. D'accord. Ça marche. Ok. Alors, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau, entre guillemets, dans la restauration où quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut venir dans cet endroit ? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bon niveau. Juste envie d'apprendre, en fait. Avoir envie d'apprendre et de progresser, d'être ouvert, en fait, à la nouveauté. Même le niveau d'anglais n'a pas besoin d'être excellent. Je trouve que la restauration, c'est le meilleur moyen pour progresser en anglais. Il y a des discussions courtes, si on n'a pas très envie. Et en fait, ça nous permet d'avoir du vocabulaire, au final, au fur et à mesure, d'acquérir de nouvelles compétences. Et pareil, ce qui est du service, ça reste quand même un métier qu'on attend sur le tas, au final. D'accord. Donc, concrètement, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert. Tout le monde est la bienvenue. Non, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Oui, tout le monde est la bienvenue. Maintenant, ce qui fait souvent la différence en Australie, c'est ce que je répète d'ailleurs depuis deux ans, c'est le mindset, c'est votre capacité à vous adapter, qu'est-ce que vous allez montrer. C'est ça qui fait vraiment la différence, je pense. C'est exactement ça. Oui, c'est super. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter sur ton expérience ? Par exemple, comment tu loges ? On aimerait en savoir plus comment tu gères ton quotidien en dehors du travail. Alors, ici, c'est aussi pour ça que je suis revenue. C'est parce que c'est un endroit qui nous fournit le logement. On est logé sur place dans des petites chambres individuelles ou partagées. Au mon cas, comme je suis toute seule, je partage ma chambre avec une autre fille qui travaille sur le site. Donc, on est deux dans la chambre. En fait, on a le logement gratuit quand on partage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ceux qui arrivent en couple, ça reste quand même dérisoire. C'est 50 ou 100 dollars la semaine, il me semble. Donc, ça reste quand même dérisoire comparé à un hostel en ville. On a le dîner compris. En fait, tous les soirs, on a les chefs du restaurant qui nous cuisinent le dîner pour 50 dollars par semaine. Et on a un frigo qui est rempli également une fois par semaine, en fait, toute la semaine, avec légumes, viande, œufs, produits laitiers, tout ce dont on a besoin. Donc, ça, c'est top. Et ensuite, concernant les jours de repos, déjà, on se repose beaucoup parce qu'on fait en général du 40 heures par semaine. Donc, entre 40 et 50, même pour certains. Donc, c'est vrai qu'on est quand même assez fatigué. Après, en général, on est quand même dans un parc national. Donc, on va quand même explorer les super gorges, les super paysages qui nous entourent. Mais c'est vrai qu'avoir une voiture est plus confortable. Dans ce genre d'endroit. Après, on profite du cadre. On va faire de temps en temps quelques courses en ville quand on n'a pas ce qu'il nous faut ou quand on trouve quelque chose en spécifique. La ville la plus proche, c'est à une heure. Donc, ça reste quand même pas trop trop loin. D'accord. Mais ensuite, c'est vrai qu'on vit tous sur place. On vit tous ensemble. On a une cuisine commune où on se retrouve régulièrement après le service le soir ou au milieu de journée quand on a nos coupures. On va tous être ensemble. On va jouer à des lieux de société, juste discuter, connaître un petit peu les sports de chacun. On est une trentaine, donc il y en a pour tous les goûts, de toutes les nationalités. Donc, c'est super. Est-ce que tu as une voiture, du coup, toi, Marie ? Alors, la saison dernière, j'ai eu la chance d'avoir une voiture, mais pas cette année. Donc, d'avoir vécu les deux, c'est quand même bien plus simple avec une voiture, ce qui permet d'aller camper sur les jours de repos, au moins de décompresser un petit peu, de voir autre chose. C'est vrai que quand on n'en a pas, c'est un peu plus long, mais après, honnêtement, c'est comme partout. Une fois qu'on discute un petit peu avec les gens, dès que les gens vont quelque part, en général, ils nous proposent. Donc, au final, on n'est jamais vraiment enfermé ou coincé. D'accord. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On peut quand même s'en sortir sans véhicule, mais on vous conseille toujours quand même d'avoir un véhicule. Les amis, les distances sont très loin. Là, on parle peut-être d'un accès à une ville comme Tom Price. Enfin, voilà, on a toujours des… On va dire qu'en Australie, ce n'est pas de le faire sans voiture. Maintenant, moi, c'est ce que je recommande depuis 12 ans. C'est mon avis. Après, chacun a son avis. Je pense que faire l'Australie sans voiture, ce n'est pas infaisable. Mais compliqué. Tout comme un photographe a besoin d'un bon appareil photo, quand on est en Australie, on a besoin d'une voiture. Les distances sont énormes. Ça fait 14 fois la France. Voilà, on n'est pas en Belgique, on n'est pas au Luxembourg, on n'est pas en France. On est dans un pays qui est hors normes. Hors normes, ça veut dire des distances qui sont éloignées, extrêmes. Et en plus, ça peut souvent faire la différence quand on a une voiture. Parce que du coup, on peut vite passer d'un endroit à un autre, d'être réactif quand il y a un plan. Donc, voilà. Franchement, Marie, c'est un super plan que tu nous as partagé. C'est incroyable. Actuellement, tu voyages seule en tant que fille, c'est ça ? Tu es actuellement seule ? C'est ça. D'accord. Et tu recommandes de faire l'Australie seule comme ça ? Ce n'est pas trop dur ? Tu n'as pas peur de te faire agresser ? Est-ce que tu t'es sentie un jour en danger ? C'est important d'en parler. Alors, seule, c'est un grand mot. Parce que comme la plupart des gens, de toute façon, qui voyagent, c'est le voyage où on est seul, mais on n'est jamais vraiment seul. Dès qu'on est en hostel, dès qu'on est dans un boulot, en tout cas où on est logé, sur place, choses comme ça, on rencontre énormément de monde. Donc, on n'est jamais vraiment tout seul. Après, honnêtement, moi, d'être partie toute seule, ça m'a permis déjà de prendre un peu plus confiance, de pouvoir me débrouiller par moi-même, parce que personne n'allait le faire pour moi. Tout ce qui est dans les démarches du boulot, dans les démarches même en général, pour trouver des logements, se débrouiller, aller d'une ville à l'autre. C'est vrai que ça m'a permis de prendre beaucoup plus confiance sur ça. Et je pense que quand on est tout seul, justement, on est encore plus ouvert à rencontrer du monde et, du coup, à se nourrir des aventures des autres et, en fait, à avoir encore plus de projets. D'accord. Donc, vous voyez, ça se fait très bien seul. C'est deux expériences qui sont différentes. Je dirais que seul, il y a des avantages, évidemment, qu'en coop, on ne peut pas avoir. Mais on va dire que pour la découverte d'eau, soit l'aventure, je pense qu'elle est encore peut-être plus puissante, entre guillemets, parce que voilà, on doit aller encore plus vers les autres. On est seul face à nous-mêmes et, du coup, on apprend plus à grandir par rapport à tout ça. Est-ce que tu as une dernière astuce sur Nord, par exemple, pour les filles qui nous regardent ou même les gens qui nous écoutent, quel que soit le lieu ? Une astuce que tu as oubliée sur cette interview, que tu aimerais nous faire partager, qui peut faire la différence pour ceux qui sont peut-être en galère de job à l'heure actuelle ? Alors, par rapport au boulot, je dirais qu'il faut aussi arrêter de croire un petit peu tout ce qu'on voit quand on dit « oui, c'est bouché partout ». Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut juste… Alors, c'est vrai dans les villes, il y a des endroits pour être resté à Darwin pendant deux mois, avoir galéré à plus trouver du boulot. C'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a plus de monde, mais si on veut, on peut. Et je pense qu'il faut aussi, peut-être un petit conseil des fois, c'est aussi de s'éloigner un petit peu justement des grandes villes. Voilà, si ce qu'on veut, c'est valider nos jours, il faut prendre un petit peu sur soi et peut-être aller ailleurs. Ou à la découverte de métiers qu'on n'aurait peut-être jamais fait, qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Enfin, j'en vois, moi, j'en connais qui ont travaillé dans la construction, ils ne pensaient jamais faire ça. Et au final, ce n'est pas forcément une partie de plaisir, mais ça leur permet de valider leurs jours, de mettre de côté. Donc, oui, peut-être sortir un petit peu des fois de sa zone de confort et surtout ne pas hésiter à s'éloigner des grandes villes. Des fois, pas forcément très loin. Des fois, une heure, deux heures, ça suffit. Et de ne pas hésiter et de surtout ne pas hésiter à envoyer beaucoup de candidatures et surtout insister. Ici, en Australie, on insiste beaucoup. Que ce soit on envoie un mail, ensuite on rappelle, on se rend sur place si c'est possible. On rappelle une deuxième fois, une troisième fois. Et ne pas hésiter à insister. D'accord. Donc, c'est vrai que souvent, ce qui peut faire la différence, c'est la résilience entre deux personnes. Il ne suffit pas juste de se déplacer, d'envoyer un email ou de demander à quelqu'un dans la rue. Il faut... Moi, je dis toujours, faites-vous un fichier Excel ou un fichier Note. Vous relancez, par exemple, une semaine après. Comme ça, vous montrez que vous êtes avec insistance. Je pense notamment, par exemple, à Alex, sa vidéo, ça va peut-être sur la chaîne quand vous écouterez cette vidéo, où il a mis un an avant de découvrir son job dans les fermes solaires. Donc, vous voyez qu'évidemment, plus les boulots sont bien payés, on sait que, par exemple, les mines, etc., ça paye plutôt très bien, parce que c'est souvent énormément d'heures. Donc, forcément, tout le monde veut travailler, entre guillemets, en mine pour faire de l'argent. Sauf qu'en fait, il ne suffit pas juste d'envoyer un email. Des fois, c'est des mois et des mois de résilience. C'est ça. C'est exactement ça. Persévérance, ça. Ça marche. Est-ce qu'il y a un truc où tu as une situation gênante en Australie, une arnaque, un scam ? Voilà un truc où tu t'aimerais pouvoir partager à la communauté ? En vrai, pas vraiment. Pas vraiment, je dirais juste, si j'ai eu une expérience, quand je suis allée en fait en ferme. Je suis allée donc en ferme, ramasser des feuilles de citronnelle, ce qui n'est quand même pas très fun. Vous pouvez regarder sur la fenêtre la taille d'une feuille de citronnelle quand on doit ramasser des kilos. C'est énorme. Et en fait, le monsieur nous a un peu vendu du rêve, c'était l'année dernière. Et donc, par téléphone, super, il nous avait un petit peu vendu du rêve, super logement, tout ça. Au final, on s'est resté dans un hangar, perdu au milieu de nulle part, à devoir ramasser des dizaines et des dizaines de kilos de feuilles de citronnelle par jour. Donc, c'est vrai qu'on n'est resté qu'un mois. C'était juste histoire de se refaire avant de pouvoir repartir. Mais des choses comme ça. Après, je sais que sur les groupes Facebook, il y en a énormément. Il y en a énormément de gens qui vendent du rêve à chaque fois. Et au final, ça peut être décevant. Ce n'est pas dans tous les cas. Mais dès qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le boulot, en général, c'est que ça me voit un peu plus du rêve que ce que c'est réellement. Mais non, c'est rigolo. C'est une opportunité. Je ne suis pas sûre de ramasser une autre fois dans ma vie des feuilles de citronnelle. D'accord. C'est vrai qu'il faut toujours se méfier à les amis si vous voyez des annonces. avec pas trop d'informations, des trucs en remote, des trucs. Gagner 300 dollars par jour en restant chez vous. Oui, super. En fait, ça, c'est du faux. C'est ça. Voilà. Donc, méfiez-vous toujours des profils. Si vous avez un doute, vous allez voir le profil. Si la personne vous contacte, allez vous renseigner sur l'entreprise, si la benne est actif. Mais en général, quand il n'y a pas trop d'informations, c'est un peu évasif. Vendeur de rêve, ça ne fonctionne pas. En Australie, il n'y a pas de job comme ça qui rapporte énormément d'argent en restant chez soi. Tout ça, c'est du scape. Donc, faites bien attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de fausses annonces. Mais ça, ça peut être très conséquent. Si vous vous lancez là-dedans, vous allez perdre du temps et de l'argent et de l'efficacité. Donc, voilà. Finalement, ton bilan, pour l'instant, il est plutôt très bon, Marie. Franchement, ça te donne envie de partir en Australie. Tu fais de l'argent. Tu es dans un endroit sympa. Un super plan. Et pour conclure, par exemple, tu gagnes à peu près combien par semaine, Marie, à peu près, dans ce job ? Marie, tu m'entends ? Ah, ça y est, pardon. Il n'y a aucun souci. Je te disais, Marie, le bilan est plutôt très bon. Pour conclure cette vidéo, Marie, tu gagnes à peu près combien par semaine ? J'avais oublié de poser la question. Actuellement, moi, je suis payée toutes les deux semaines. D'accord. Mais si je le ramène par semaine, ça fait en gros 980 dollars par semaine, mais je n'ai aucune dépense. Je ne fais pas de loyer, je ne fais pas de nourriture. Donc, c'est un peu moins intéressant sur papier que certains boulots. Tiens, je suis en full-time, donc c'est un peu moins intéressant qu'en cash-doll. Mais comme je n'ai fait aucune dépense, en fait, au final, c'est énorme. C'est énorme. Et moi, c'est pour ça que je suis revenue cette année aussi. C'est pour mettre de côté, justement, pour après partir en roadtrip, en voyage. C'est parce qu'en fait, c'est un bon plan. Ok. Non, mais c'est clair que c'est un super plan parce que souvent, il y a des gens, oui, je gagne tant. Oui, mais combien il te reste à la fin ? Toi, c'est vraiment de l'argent de poche. C'est ça, elle est là, la différence. Donc, oui, c'est comme si tu enlèves toutes les dépenses entre les loyers et tout. Franchement, mettre 1000 dollars de côté, c'est un super plan. Donc, notez-le, c'est un plan qui est incroyable. Un cadre exceptionnel. Parce que souvent, par exemple, les gens, oui, je gagne 3000 dollars en mine. Mais frère, tu travailles dans un tunnel deux heures par jour. Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire dans la vie, toi ? Donc, bon, après, je n'ai pas des gens qui travaillent en mine, par exemple. Mais c'est vrai que les mines, j'ai interviewé beaucoup de gens qui travaillaient dans les mines qui font arriver bientôt sur ma chaîne. C'est vrai que c'est des conditions qui sont souvent très médiocres. Il fait chaud, il y a des produits chimiques, c'est dangereux. Il y a des gens qui se font couper leurs doigts par endroit, enfin, des fois, ça arrive, des accidents. Il y a un danger. Donc, non, là, c'est cool, c'est un super plan, en tout cas. Merci, en tout cas, à toi, Marie. N'hésitez pas, donc, de toute façon, tous les gens que j'interview, il y a toujours leur Instagram. L'idée, c'est que vous rentrez en contact avec les gens que j'interview pour créer une communauté dans la communauté. Vous envoyez un message à Marie si vous avez des questions. Voilà, ça fait une petite communauté. Et en tout cas, merci, en tout cas, à toi, Marie, pour ce super témoignage. Ça te donne envie de venir. Avec plaisir. Voilà, et on ne te souhaite que du bonheur pour la suite de tes aventures. Ça va être… Voilà, tu vas mettre pas mal de côté. Et du coup, après, ça… Merci beaucoup. Voilà, et on te souhaite une super aventure, en tout cas. À très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, à tous ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Ça marche.